Hello tout le monde, on se retrouve sur Animal Crossing New Horizons pour vous montrer comment devenir millionnaire en très peu de temps. Comme ça on pourra passer notre temps sur cette île à se prélasser sur la plage. Alors pour commencer il faudra avancer suffisamment loin dans l'aventure pour débloquer la boutique de couture des sœurs doigts de fée. Et là il faudra avoir de la chance car on doit trouver et acheter la fameuse couronne royale. Il s'agit d'un des items les plus chers du jeu car son prix est de 1 200 000 clochettes. Si jamais elle n'est pas dans le magasin on pourra refaire les boutiques le lendemain ou alors vous pouvez toujours demander à un ami qui se l'a acheté de vous la donner. Moi c'est ce que j'ai fait et d'ailleurs Daymik je te remercie encore pour le prêt de ta couronne. Alors maintenant qu'on est en possession de cette couronne on va pouvoir utiliser la méthode de duplication. C'est un glitch que j'ai expliqué dans une précédente vidéo mais pour tous ceux qui n'auraient pas regardé il suffira tout simplement de se trouver un objet que l'on peut tourner et que l'on peut poser quelque chose dessus. Comme par exemple une caisse en carton que l'on pourra trouver dans les poubelles du bureau des résidents. Et la dernière chose qu'il nous faut est de créer un nouvel habitant sur notre île grâce à un autre compte puis de l'appeler via l'application qui se trouve dans le Nookphone. Pour pouvoir le contrôler il faudra une autre manette mais il est totalement possible de faire cette manipulation seule. Alors tout d'abord on commence par poser le carton puis la couronne par dessus. Ensuite le premier joueur doit tourner le carton tout en maintenant A et une flèche directionnelle. Et là le deuxième joueur n'a plus qu'à appuyer sur Y pour ramasser la couronne lorsque le carton est en mouvement. En faisant cette action le jeu va considérer que l'on aura ramassé la couronne mais elle sera toujours présente sur la caisse. C'est de cette manière que l'on copie un item et il faudra recommencer jusqu'à ce que l'on remplisse notre sac. Par contre il arrive parfois que l'on récupère véritablement l'objet ou que le personnage qui tourne se bloque. Donc si ça arrive il suffit juste de poser à nouveau la couronne et de recommencer la manette. Au départ des gestes sont un peu compliqués à prendre en main mais une fois qu'on maîtrise la cadence le sac se remplit très 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 vite. Une fois qu'on n'a plus de place on va maintenant vendre ce fameux butin à Méli et Mélo dans la boutique Nook. En fait ce qui est intéressant c'est que le prix d'une seule couronne est de 250 000 clochettes. Donc si vous avez un sac rempli de 40 couronnes cela revient à la modeste somme de 10 millions de clochettes. Ce qui n'est vraiment pas négligeable pour rembourser tous vos prêts. Alors juste pour info, je vous rappelle qu'il s'agit d'un glitch. Donc je pense que Nintendo ne va pas tarder à régler ce problème. Du coup ben si vous voulez en profiter c'est maintenant car on ne pourra sûrement plus le faire plus tard. Après ce que je vous conseille c'est quand même de ne pas trop fort d'abuser car je trouve que ça tue l'expérience du jeu. Mais après c'est vrai que vu les prix des travaux que demande la maison, un petit coup de pouce ce n'est pas de refus. Du coup c'est déjà tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye !